Alors après s'être intéressé aux prix plafond dans la dernière vidéo, on va maintenant s'intéresser aux prix planchers. Donc les prix planchers, c'est des prix minimums auxquels un vendeur ou un acheteur sont soumis. Donc l'exemple le plus répandu d'un prix plancher, c'est le salaire minimum. Alors pour prendre l'exemple des Etats-Unis, en 2016 le salaire minimum était de 7,25 dollars par heure, ce qui à l'année revient à 15 000 dollars à peu près par an, et pour le situer par rapport au seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté est à 11 880 dollars aux Etats-Unis, donc on voit que c'est un petit peu au-dessus. Et ça c'est intéressant parce que ça montre précisément l'utilité d'un prix plancher. Un prix plancher ça peut être un support qui empêche les prix de tomber en dessous d'un certain seuil. Donc ici dans le cas du salaire minimum, on peut imaginer que ce seuil ce soit le seuil de pauvreté. Et pour prendre un secteur dans lequel les prix minimums sont assez régulièrement utilisés, on peut prendre le secteur de l'agriculture. Le principe, pour soutenir les agriculteurs, pour empêcher par exemple qu'après une mauvaise récolte, et bien ils soient complètement démunis, l'idée c'est que les gouvernements entrent sur le marché, ils achètent des produits, et en achetant ces produits, et bien ils vont augmenter artificiellement la demande, et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, en augmentant la demande, et bien ça permet de maintenir un prix qui est élevé. Ça c'est vraiment les principes de l'offre et la demande, plus il y a de demandes, plus les consommateurs sont prêts à payer un prix qui est élevé pour une même marchandise. Et ça on le voit très concrètement en Europe, avec la politique agricole commune, puisque par cette mesure, l'Europe dépense 60 milliards d'euros par an, alors c'est vraiment très très conséquent, ça représente 38% du budget européen, et ça permet précisément aux agriculteurs d'éviter d'être en dessous du seuil de pauvreté, et de se retrouver par exemple complètement démunis, donc c'est vraiment un soutien de l'agriculture en Europe, et on retrouve ça également dans d'autres pays. Pour voir ce que ça donne au niveau des courbes, on peut voir sur la gauche ici le marché du blé en Europe, avec un prix initial et une quantité initiale en P0 et en Q0, qui donne un équilibre en E0. Ça c'est ce qu'il se passe s'il n'y a aucune intervention du gouvernement, s'il n'y a pas de prix plancher, mais que se passe-t-il si le gouvernement décide d'instaurer un prix plancher ? Donc sur notre graphique, ça représente le prix minimum, et ce prix minimum, il modifie à la fois la quantité demandée, et la quantité offerte. Sans intervention, on a notre équilibre où se rencontrent l'offre et la demande, alors qu'avec l'intervention, avec le prix plancher, la quantité demandée et la quantité offerte sont en décalage, et ce décalage c'est un surplus. Et comme le prix plancher finalement c'est un petit peu l'inverse du prix plafond, et bien on observe l'effet inverse que l'on a observé avec les prix plafonds, c'est-à-dire qu'ici, la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Il y a plus d'offres qu'il n'y a de demandes. D'où la nécessité, comme on l'a vu dans notre exemple, pour un gouvernement de rentrer sur le marché, d'acheter des produits et donc de rehausser artificiellement la demande pour qu'elle retrouve un équilibre finalement qui est plus haut. Et ça, cette procédure, c'est assez coûteux, puisqu'on estime que pour les zones les plus riches, c'est-à-dire le Japon, les Etats-Unis, l'Europe, et bien il y a un milliard de dollars qui sont dépensés chaque jour pour soutenir l'agriculture. Et comme en économie finalement on n'a rien sans rien, et bien on peut considérer en effet que ça permet de soutenir l'agriculture, et ça généralement ce soutien ne pose pas problème pour les populations, ce sont des mesures qui sont assez populaires, mais cependant il faut bien garder à l'esprit que cet argent dépensé par les gouvernements finalement rehausse les dépenses décontribuables par le biais d'impôts et de taxes. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des prix planchers, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501